alors coucou tout le monde on se retrouve avec une vidéo pour commencer à diamanté la chouette que j'ai gagné chez sandrine diamant painting donc j'ai coupé mon son de télé parce que j'étais en train de regarder le live de jess les passions de jess voilà j'ai coupé le son donc on va commencer quand il ouvre par contre ce que j'ai pas pensé c'est une boîte pour mettre les petites pierres je vais prendre le petit carousel qui est là il faut vraiment que je me trouve des carousel comme ça parce que c'est bien pratique pour faire ces petites choses là alors on va commencer par le 2 et puis si je prends pas de ciseaux c'est pareil ça va pas être pratique pareil il faut que je me rachète un ciseau qui reste dans ma boîte à diamanté painting donc on va commencer ouais par le 2 je sais pas ou non je vais commencer par poser les gros les très gros là comme ça je commence à poser les très gros comme ça ça c'est l'étouffe mais je pense qu'on est posé en dernier alors le dé je crois que j'ai une pince donc ça c'est génial j'en ai encore une à garder donc si sandrine tu passes par là je te remercie encore une fois franchement elle est top mon conjoint l'a vu il s'est dit elle est trop belle chez oui et la pensée directe à l'offrir à une tata à moi qui est fan je lui ai dit non je la garde je la garde parce que je la veux pour ranger mes pierres ranger tout ce qui est outils que je me sers principalement parce que sinon c'est dans une caisse comme ça mais juste pour mes outils principales tu lui dis non je le garde hop donc ça hop le 8 le ciseau il coupe rien ça me saoule donc les 8 il y en a que 2 là c'est ses yeux donc vous voyez qu'ils sont généreux quand même là il m'en reste un gros comme ça là il m'en reste plusieurs c'est cool il m'en reste trois il m'en reste un donc ça c'est génial franchement c'est top c'est top à mon avis ça va être trop beau franchement oh 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 Moi j'ai pris l'essai, il n'y en a que là, je vais faire ça en premier. Je vais essayer de vous faire, on a dit l'essai, je vais essayer de vous faire la vidéo entière, en une seule fois. Mais bon par contre elle sera peut-être coupée parce qu'il est 3 heures, donc la petite risque de se réveiller dans pas longtemps. Et juste avant j'étais en train de faire du diamant painting, j'étais en train de faire ma case numéro 2 de cette semaine, de ma toile mystère avec Marine. Marine et l'EDP, je prononcerai pas le nom derrière parce que à chaque fois je l'écorche. Donc à tout moment la petite peut se réveiller, et à tout moment le monsieur peut rentrer. Donc si j'arrive je couperai et je vous reprendrai ce soir sur la trousse. Parce que du coup je vais avoir envie de la finir. Il me reste 20 lignes sur ma case de la semaine. Donc autant que je fasse ça ce soir, et que je garde mes 20 lignes pour demain. Après je suis pas courte d'EDP à faire, mais bon, kiki. Moi c'est priorité, priorité à ma case en début de semaine, c'est priorité à ma case de la semaine. Et après je fais d'autres trucs à côté, et des vidéos surtout. Voilà, celle-là c'est fait aussi. Hop, ça, ça sera arrangé. Tac, tac, tac. Dans ma petite boîte à strass. Dans des petites boîtes et dans la boîte à strass. On va faire le 1. Donc là il en restait encore... Il en restait encore... 2, 4, 6. Du coup ça va. Ah mince, j'ai pas fait un refaire... Désolée pour gros mots. J'ai pas fait un refaire. Ouais. Oh, la chance. Ça c'est le O. Hop. Voilà, j'écris O, comme ça. Je sais que le côté où c'est bien écrit, c'est le côté qui va en haut et qui ne colle pas sur la toile. Si vous le mettez dans le sens inverse, après c'est une quelle heure à l'enlever. Je crois qu'elle a puce qui est en train de se réveiller. Elle, à chaque fois, elle attend que je fasse des vidéos pour se réveiller, lol. De la sieste. Donc là, ben voilà. Il en reste juste un, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Pour l'instant, elle pleure pas. J'ai entendu qu'elle est réveillée, mais elle pleure pas. Donc du coup, on va faire le 7, là. On va faire le 7. Il est où ? 1, 6, 7, 3, 1, 6, 7. Ah, je croyais que c'était des plus gros que ça. Je croyais que c'était aussi des gros. Non, non. Hop. Je vais pas trop ouvrir le sachet comme ça. Hop, je m'en vais pas. Comme ça, ça va faire un sachet de moins rongé. Oh, ils sont beaux. C'est des rouges, mais très, très foncés. Ah, c'est des rouges, même violets. Je vais vous zoomer sur ce que la zone que je fais. Ça sera mieux. Ah, non, ça fait rouge. Non, non, ça fait rouge. C'est bien. Rouge foncé, mais joli. Franchement. Top. Surtout, il faudra que je la vernisse, par contre. Parce que... Qui dit au pire en strass ? Qui dit... Colle et qui bouge. Et qui colle pas beaucoup. Donc. D'ailleurs, le prochain objet en strass que je fais dès que j'ai fini ça, c'est... La lampe pour la puce. Et d'ailleurs, il faudra que j'aille à action. De toute façon, il faudra que j'y aille. Puisque j'ai un swap de prévu pour la fin de l'année. Avec ma meilleure. C'est-à-dire Rachel. Pandora. Pour le mois de décembre. On se fait un swap calendrier de l'avant. Donc du coup, il va falloir que j'aille à l'action. Parce que moi, je vais lui offrir essentiellement du scrap et du dp. Et du coup, il faut que j'achète une étagère à Mylene pour lui mettre dans sa chambre. Elle en a déjà une, nuage rose. Mais il y a déjà toutes ces squishies posées dessus. Et il faut que je lui en rachète une pour poser toutes ces petites lampes. Bon allez, soyons fous. Soyons fous, nous allons essayer de poser les œufs. J'espère que ça va aller. Parce que alors là, les œufs, c'est vraiment des toutes, toutes petites. Je crois que c'est la première fois que j'en ai des tout petits comme ça. Alors, j'ai pas pensé. Je sais pas où il est parti. Je pourrais prendre le stylo de chez Ibrodry Diamant. Je crois que ça a l'air d'aller à la pince. Tiens, il était là le coquin. Il s'était sauvé là le coquin. À la pince, ça a l'air d'aller. Moi, c'est vrai que quand je fais des strass, je préfère la pince. Le DP à la pince, j'aime bien, mais plutôt quand c'est du carré. Oh là là, ça saut. Quand c'est du rond, c'est compliqué d'attraper les ronds avec la pince. Comme en ce moment, je fais du rond. Je crois qu'il y a ma fille qui essaie d'ouvrir sa porte de chambre. Elle y arrive pas. Viens la pince ! Viens ma pince ! Je vais finir juste de poser cela avec vous. Je vais aller m'occuper d'ailleurs. Viens ma pince ! Viens mes pince ! Viens ma doudou ! Viens vite ! Viens maman ! Chut ! Chut ! On se tait ! Chut ! Et... Je vais la prendre vers moi ! Voilà ! Chut ! Tu bouges pas ! Tu bouges pas ! Maman a fini ça en vidéo là, et après je vais mettre... Pause ! Bah je vais arrêter pour eux tout de suite. Et je vais m'occuper de toi, d'accord ? Maman veut juste finir de mettre les petites pierres. Oh mes biches ! Elle est grande ma fille ! Elle est à l'école ! Une grande fille ! Elle est à faire un gros dos de mon bébé. Bah vous, vous la voyez pas ! Pour ceux qui montent sur Facebook, vous pouvez la voir. Il y a des photos d'elle sur Facebook. Et de mes enfants. De toute ma petite... Ma petite famille. Ma grande famille ! Parce que c'est vrai que petite famille, mais non ! Grande famille ! On est quand même 6 ! On est dépassés par les enfants ! On a plus d'enfants que de... Que nous ! Oh mince ! J'ai perdu ma pierre ! Tu la vois Maïline ? Elle est où la pierre ? Je sais pas. Je regarderai après. Donc ouais. S'il y en a qui veulent la voir. Allez ! Sur Facebook, vous pouvez aller la voir. Et sur aucun autre réseau. C'est elle, la Chippie, que vous entendez des fois pleurer quand je fais des vidéos. Notamment la vidéo déballage là. Où que j'ai eu un nouveau partenariat. Alors je suis désolée, je tourne. Parce que c'est pas pratique. A la fin, en fait, à la fin de la vidéo déballage. Sur le dernier partenariat. En fait, elle était au bain avec son papa. Et elle a fait la grosse commission dans le bain. Et ma fille, elle a un problème avec ça. C'est que si elle voit sa grosse commission, ben... Je sais pas. Elle a peur et elle hurle. Donc du coup, c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça que vous l'avez entendu pleurer. Et que j'ai fait vite à finir ma vidéo. Mais il ne met pas les mains dessus. Ça va coller, chérie. Ben oui. Ça colle. Et du coup, ben... C'était pas génial, mais... C'était pas voulu. Ah, il y a un petit défaut. Je vous montrerai après. Donc là, hop, on va arriver. Il faut que... C'est pas un défaut qui est énorme, mais bon. Non, tu peux pas prendre les affaires à maman, chérie. Tu peux pas prendre mon téléphone et aller sur le calapé ? Non, pas les ciseaux. Les cocos. Non, pas les ciseaux. On ne coupe pas. Coco. 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 Jojo. Jojo, tout à l'heure. Non, demain. Les cro cro. Ah non, c'est ça. Les cro cro. Ah, tu veux écouter les cro cro. Attends, maman va te le mettre après. Parce que là, je peux pas. Si je mets, je vais me faire enlever les droits de la monétisation. Enfin, je suis pas monétisée, mais sinon, on va me casser les pieds. J'ai reçu deux avertissements sur deux vidéos qui avaient de la musique. Il faut que je dise à un monsieur qu'il a choisi ailleurs sa musique parce que pour les droits d'auteur, on n'a pas le droit. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Elle est déjà trop, trop belle. Il me reste tout ça. Donc ça, c'est génial. La puce, elle a pris la pince. Et regardez le défaut qu'il y a. C'est que là, le papier est accroché à la couture. Bah voilà, du coup, c'est parti. Et le papier collant était accroché à la couture. Franchement, elle est trop belle. Ah non, pupus, fais pas ça. Tu vas faire des trous dedans. Ouh là là, non, non, non. Voilà, je vous dis à tout à l'heure dans une autre partie. C'est quoi ça ? A tout à l'heure. Alors, on se retrouve. On est le lendemain. Vous êtes toujours dans la même vidéo, mais moi, c'est le lendemain. Hier sort, j'ai pas eu le temps. J'ai fini ma case de mon d'épée défi. Donc voilà. Donc là, je pense que je vais faire peut-être les trois. On va voir. Je vais faire un petit peu là. Et après, je vais aller faire du rangement parce que j'ai du rangement à faire. Et puis après, je vous reprendrai à un autre moment pour faire le reste. Donc le 3, il y a l'air d'en avoir un peu partout. Peut-être le 1. On va commencer peut-être par le 1 autour des yeux. Alors, je vais couper mes sachets. Donc là, il est 9 heures et quelques du matin. Et j'en profite pendant que la petite est à l'école. Elle est à l'école. Je viens de prendre des rendez-vous parce que j'avais des rendez-vous à prendre. Aussi bien pour moi que pour la puce. Donc, j'ai préféré prendre des rendez-vous en premier. Et maintenant, je vais vous tourner un petit peu. Donc là, on va zoomer sur les yeux. Puisque le 1, il est principalement... Il est que dans les yeux d'ailleurs. Et puis après, je vais aller avancer mon rangement. Oula, ça glisse. Les barquettes. Les plateaux, ça m'agace. Pour choper les pierres. Oh, celle-là, elle n'est pas belle. Non. Celle-là, elle est complètement mat. Elle n'est pas belle du tout. Je vais la mettre de côté. Je ne veux pas la mettre dessus. Il y a largement de quoi faire. Je ne veux que des trucs jolis. Je veux vraiment du beau. Je ne veux pas de chose. Elle va être vraiment magnifique. Hop là. Oui, parce que du coup, je veux... Moi, je vais la faire en plusieurs parties. Mais je veux vous faire vraiment une vidéo intégrale sur la pochette. Je ne vais pas vous faire tant de sites vidéo. Même si elle est longue. Si tu téléphones, j'aimerais bien que tu ailles téléphoner ailleurs que ici. Tu te mets dans notre chambre et tu formes la porte. Parce que du coup, moi, je suis en train de faire une vidéo. Désolée du coup. Hop. Oui, je ne vois pas la nécessité de faire plusieurs vidéos sur la pochette. Une vidéo où vous avez l'intégralité de la pochette. Et puis voilà, c'est bon. C'est vrai que c'est plus simple quand la petite fait dodo ou quand la petite est à l'école. Pour faire des vidéos, c'est vraiment plus simple. Quoi qu'hier, voilà, elle s'est levée au moment où je finissais. Ça a été... Parce qu'il y a des fois, c'est pas facile du tout. Hop là. Dédé, va plus loin, je t'entends. Il est casse-pieds, ce bonhomme. Bon, ceux-là, je vais les laisser de côté comme ça. Je vais prendre une autre parquette directement. Ça ira plus vite. On va gagner du temps. Là, on va faire les trois. Petite parquette. Hop. On va faire les numéros trois. Désolée. Désolée, je vous ai laissé deux secondes. J'ai été apporter le téléphone à monsieur. Il va se débrouiller avec son téléphone parce qu'il sonne. Allez, deux. On commence le... Donc, le trois, c'est un... En bleu turquoise. Et après, zou. Tac. Tac. Voilà. Là, logiquement, aujourd'hui, je reçois une isolation. Enfin, c'est pas vraiment d'isolation. Vous voyez, dans les stations de radio ou dans... Chez les DJ, vous avez une espèce de mousse là assez épaisse qu'on met sur les murs. Pour... La même chose, mais en beaucoup plus fin sur Aliexpress. Des trois rouleaux de plus de 3 mètres. Pour mettre sur ma séparation parce que j'ai une séparation dans mon salon. Mais en fait, nous, on l'a fait main parce qu'à l'origine, il y a une ouverture sur le salon. Et nous, la pièce qui est derrière, le salon du coup, à l'origine, est un salon. Nous, on va s'en servir de salle de jeu, comme je vous ai expliqué. Donc, on a mis une séparation à notre sauce. Mais du coup, celle-là, elle est pas très belle. Je vais la laisser de côté pour l'instant. Pas celle-là non plus. Oh là, il y en a plusieurs qui sont abîmées. Donc, du coup, côté salle à manger où je tourne, c'est pas très, très joli. Pour l'instant, on a camouflé avec quelques drapeaux qu'on avait, des trucs qu'on avait. Mais je veux que ça s'est propre. Donc, du coup, j'ai commandé ce truc. Il doit arriver aujourd'hui. Aliexpress me met qu'il est en expédition locale depuis deux jours. Donc, là, je pense qu'il va arriver. C'est tout blanc et ça imite les briques blanches que vous avez dans les métros. Du coup, ça va être super joli. Ça va finir le coin là. Et après, côté salle de jeu, de côté, on n'a pas fait d'isolation ni rien. On a mis un grand meuble qui recouvre toute la séparation. Du coup, pour ranger... On a fait un genre de bibliothèque, pareil, fait maison. Parce que mes enfants ont énormément de livres. Ils adorent ça, les livres. Ma petite est pareille. C'est vraiment que la chambre des enfants est bien. Mais vu qu'eux sont tous les trois dans les mêmes, les garçons, du coup, il n'y a pas trop de place pour mettre les jouets. Et même la petite, dans sa chambre, n'a pas tellement de place pour les jouets. Donc, je préfère faire une salle de jeu. Et à la longue, si on voit que ça ne se passe pas très bien entre les garçons, qu'il y a du réveil, c'est compliqué pour les coucher. Pour l'instant, tout va bien. Et on remettra soit les lits superposés de ce côté-là ou un enfant tout seul. Et du coup, les jouets réintégront les chambres. Mais ça m'embêterait plutôt qu'autre chose. Je pense que ça m'embêterait que les jouets soient dans les champs. Parce que les miens, ils ont tendance à être un peu bordéliques. Mais ils ont de qui tenir. Ils ont de qui tenir. On s'étale et après, voilà, on a du mal à ranger. Alors, attendez. Tous ceux qui sont abîmés, je vais les mettre dans une autre barquette. Je vais les mettre de côté au cas où. Quand même, des fois, je n'ai pas assez. Je les mettrai si je n'ai vraiment pas assez, mais sinon... Donc, du coup, si les jouets sont dans les chambres, je sais ce que ça va être. Tous les soirs, la dispute pour ranger les jouets. Et s'ils ne veulent pas et qu'on se fâche, ils vont aller se coucher avec les jouets qui traînent. Et non, ça ne va pas. Donc, il vaut mieux que ça reste là-bas dans la salle de jeu. Ça, les jouets, ce n'est pas facile. Je crois que, moi, enfant, j'étais pareil. Ma maman, elle m'a dit, tes enfants, ils sont comme toi quand tu étais petite. Ouais. J'étais pareil. Et quand j'en avais marre, un peu plus tard, quand j'étais une dizaine d'années, quand j'en avais marre, qu'il y ait trop de bordel, je rongeais. Mais d'ailleurs, c'est toujours ça. C'est toujours ça quand j'ai tendance à laisser traîner des choses. Et quand j'en ai marre que ça traîne de trop, je ronge. Je m'y mets une fois pour toutes, je passe plus de temps. C'est vrai, peut-être que je passe plus de temps, mais je ronge d'un coup et hop. Et comme ça, je peux m'étaler à nouveau. Mais c'est vrai que si je faisais chaque jour un petit peu, ça serait moins compliqué. D'ailleurs, là, il faut que j'aille faire la chambre de la petite parce que, ben, ouais, elle a fait pareil. Vu qu'elle est jouée dans sa chambre parce que la salle de jeu n'est pas finie, elle m'a étalé un peu des jouets partout. Et du coup, c'est compliqué. Donc là, je finis les trois et je vais m'occuper de faire mon rangement. Ça vous fera un genre de vlog. Bon, du coup, la semaine prochaine, le 5 octobre... Bon, je ne sais pas quand est-ce que... Non, pour vous, ça ne sera pas la semaine prochaine. Ça sera même placé, je pense, le 5 octobre. Hop, il est cassé celui-là. Donc, ma fille va faire sa première visite au phtalmo. J'espère qu'elle n'a pas besoin de lunettes. C'est marrant qu'ils disent. Enfin, ses frères... Surtout son grand frère Antonin en a porté... Il y avait 6 mois. Il a commencé à en porter à l'âge de 6 mois. C'était... Une horreur. Une horreur. Et en plus, une blinde. Une blinde parce que... Certes, on a la CMU. On a la CMU, mais... Alors, pour les lunettes bébé, il n'y a pas de lunettes CMU bébé. Donc, euh... Et puis, en plus, c'est que de la marque qui font ça. Et ça coûte une blinde. Donc, quand vous les cassez, ça vous fait mal aux fesses. Pour être poli. Donc, du coup, j'espère qu'elle n'en aura pas besoin. Quoique maintenant, elle ne doit plus être aux lunettes bébé bébé. Je pense que... Sa tête doit être assez grande pour... Mettre des lunettes normales. Enfin, normales, entre guillemets. Des lunettes enfant. Taille enfant, j'espère. Il ne manquerait plus que ça. Parce qu'en fait, on... Nous, on n'a pas remarqué que plus que ça, elle perdait l'équilibre. Mais la maîtresse nous dit que... Elle tombe de la chaise. Elle tombe. Donc... Je ne sais pas. Donc, demain, la rendez-vous déjà. Donc là, aujourd'hui, on est le 22. Demain, c'est l'anniversaire de mon frère, le 23 octobre. Euh... 23 septembre. Excusez-moi. Demain, c'est l'anniversaire de mon frère. Il ne faut pas que je l'oublie. Et euh... Du coup, la rendez-vous au pédiatre, à celui-là. Semée en oxoie, où elle est née. Ah ma fille. Je peux vous donner, hein. C'est pas... Je ne vais pas vous cacher. Ça... Vous pouvez me chercher. Je ne suis pas semée en oxoie. Ah 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 ah. Moi, je suis à une demi-heure, trois quarts d'heure de semée en oxoie. Mais c'est là où il y a le pédiatre le plus proche. Et du coup, on va faire sa première... Pas sa première... Sa visite pour, bah... Parler de ça, justement. Savoir ce que lui, il dit. Et on a remarqué aussi... Celle-là, elle ne plaît pas. Et celle-là, elle ne plaît pas. Voilà. Bon... Non. Je la regarde depuis tout à l'heure, ça ne me plaît pas, ça. On va parler aussi que, bah, mademoiselle a tendance à marcher sur la pointe des pieds. Alors... Il y en a certains qui diront, bah oui, mais c'est parce que les chaussures sont trop petites. Mais non. On a changé les chaussures il n'y a pas longtemps. Donc, les chaussures ne sont pas trop petites. Et en plus, elle a tendance à faire ça plutôt quand elle est en chaussettes. Quand elle est nu-pied. Quand elle n'a pas de chaussures. Ça, c'est en chaussettes ou nu-pied, c'est pareil. Donc, je veux dire, c'est quand elle n'a pas de chaussures ou de chaussons, elle a tendance à marcher sur la pointe des pieds. Donc, nous, c'est la première fois que ça nous arrive. Les loulous, ils ne nous ont jamais fait ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, on a pris un rendez-vous au pédiatre pour en parler. Pour faire un petit bilan. De toute façon, ça ne coûte rien. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu un boum. Tiens. Quelqu'un qui a tapé dans un balcon. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Celui-là n'est pas très beau. Celui-là, il est foutu. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de déchets. Donc, voilà, on va faire un petit bilan de tout ça. Et j'espère qu'on pourra rentrer, moi et papa, parce qu'on est tous les deux vaccinés. On a notre passe sanitaire. Parce que la dernière fois qu'on a fait sa visite, il y a quelques mois en arrière, c'était un des deux parents, ce n'était pas les deux. Donc, du coup, on verra bien. Là, nous avons tous la vaccination. Donc, il ne nous casse pas les pieds. Sinon, de toute façon, c'est vide vu. C'est vide vu. Il y a toujours moyen de rentrer dans l'hôpital où on n'est pas surveillé. C'est ça, d'avoir été passé un certain temps dans cet hôpital-là. Je le connais presque comme ma poche. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai été suivie par un orthopédiste là-bas parce que j'avais des problèmes de ligaments trop longs. Et du coup, je faisais des entorses à répétition. J'ai été opérée là-bas. Ils m'ont raccourci les ligaments d'un pied. Depuis, je suis super tranquille. Et après, j'ai quand même passé un certain temps à la maternité. J'ai 4 enfants en 10 ans. En 10 ans de temps, j'ai eu 4 enfants. Donc voilà. J'ai passé pas mal de temps dans les services. Parce que les suivants ont été faits là-bas. Enfin, pas tous, mais la plupart des suivants ont été faits là-bas. Et de toute façon, à partir d'un certain temps de grossesse, il faut être suivi à la maternité où vous allez accoucher. Donc, comme moi, dans ma vie, il n'y en a pas. C'est là-bas qu'il faut aller. Donc, j'y ai passé pas mal de temps quand même. Limite, c'est une famille quand on va là-bas. Et d'ailleurs, en début d'année, quand j'ai été, parce que j'avais des petits soucis. J'avais des petits soucis au niveau du bas. Qui sont toujours pas vraiment réglés, mais bon. J'ai pris rendez-vous pour moi aussi d'ailleurs. J'ai rendez-vous même en novembre. J'ai appris que la sage-femme qui a fait 3 sur 4 accouchements. 3 de mes 4 accouchements étaient partis sur Dijon. Qu'elle était partie sur Dijon. Définitivement. J'étais dégoûtée, franchement. Je l'adorais. Mais c'est vrai que c'est un hôpital. Vous êtes un peu comme dans la famille. Et que quand vous y allez, si vous allez pour une visite ailleurs ou quoi, et que vous passez les voir à la maternité, leur donner des nouvelles, et leur montrer les petits. Enfin, les petits. Les petits qui sont grands maintenant. Parce que même Maéline, elle est plus si petite que ça. Quand vous retournez les voir avec vos enfants. Bon là, avec le Covid, ça fait un petit coup de temps qu'on n'a pas été les revoir. Et montrer les enfants. Mais avant, quand on allait en visite et tout ça, on en profitait pour aller leur faire un petit coucou. Et ils étaient super contents. Et ils avaient le sourire. Mais on voit que ce n'est pas un sourire forcé. C'est un vrai sourire d'être content d'avoir des nouvelles. Des petits. Oui, pour moi, ça reste mes petits. Même s'ils ont bien grandit. C'est mes petits. Donc là, on va aller faire la visite. Donc, je connais l'hôpital Parker, presque. Et du coup, il y a toujours moyen de rentrer. Avec Monsieur, sans qu'on nous casse les pieds, qu'il puisse aller au rendez-vous avec moi. Mais je pense qu'il n'y aura pas de soucis. On verra bien. Ensuite, dans un prochain épisode. Si ça vous intéresse, je vous donnerai des nouvelles. Ça, ça peut intéresser des parents. Des parents qui ont des problèmes aussi. Avec des enfants d'équilibre. Toi, tu vires. Tu n'es pas belle. Au revoir. Toi, je ne t'ai pas dit de t'en aller non plus. Donc, voilà. Les six, il y en a beaucoup. Allez, on va faire les cinq. Du coup, je vais remettre tout ça maintenant. Les pabots aussi. Les pabots aussi parce que les pabots pourront me servir peut-être pour faire un autre bricolage. Il faudrait que je cherche d'ailleurs ce que je peux faire avec les petits strass comme ça. Ou peut-être les faire coller aux enfants sur des cartes ou je ne sais pas. Allez, on va faire le cinq. Allez, le cinq. Allez, je fais le cinq et après, on coupe. En plus, il faut que je trouve des choses à vous raconter. Je vais vous raconter ma life. Ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure d'ailleurs. Vous raconter ma life. Donc, voilà. Après, je sais que si c'est vraiment trop flagrant, s'il y a trop de soucis de marche justement sur les pointes, je crois qu'on peut faire de la kiné pour allonger le tendon. Ça peut être les tendons qui sont trop courts. Et on peut allonger en faisant de la kiné. Parce que je suivais... Il faudrait que je m'en remette sur son Instagram. À un moment donné, j'en ai marre. J'ai coupé. Tata Karine sur Instagram essaye une kiné. Et elle a déjà parlé de ce problème de pied. Les enfants marchent sur la pointe. Et c'est souvent parce que le tendon est trop court. Donc, du coup, moi, je voudrais vraiment traiter le souci avant que ça, c'est trop important. Parce qu'à un moment donné, si c'est trop important, je sais qu'il y a des enfants qui se font opérer. Qui se font opérer pour qu'ils rallongent le tendon. Donc, du coup, non, non, je voudrais pas en passer par là. Je sais que dans mon ancien quartier, il y a une voisine qui a son fils qui est comme ça. Qui marche beaucoup sur la pointe des pieds. Et je lui ai fait remarquer. Mais elle m'a dit, bon, je sais pas. Elle en avait parlé à son médecin. Que son médecin, ben, il disait que c'était rien. Que ça allait revenir. Mais le petit, il a quand même 5 ans. Ou il va avoir 5 ans. Bon, moi, je pense que... À sa place, je me serais inquiétée. Je l'aurais emmené voir ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que je passe même pas par mon médecin traitant. Parce que mon médecin traitant l'a vu la semaine dernière pour... La visite des deux ans. Et que papa, il lui en a parlé. Puisque je pouvais pas être avec le papa à ce rendez-vous-là. J'avais autre chose de prévu. Un autre rendez-vous avec un autre des enfants. Donc, du coup... Ben, il en a parlé. Et le médecin lui a dit que c'était pas grave. Qu'il fallait juste surveiller. Donc... Je vais aller m'intéresser avec quelqu'un d'autre plus haut. Et on verra bien. Peut-être, en effet, hein. Il faut pas s'inquiéter. Il faut juste surveiller et la reprendre. Non, on la reprend déjà. On lui dit qu'il faut pas et tout ça. Mais... Vu que mon grand a eu des problèmes de hanches. Antonin. Il est né avec une luxation congénitale de hanches. Donc, du coup, euh... Je préfère faire surveiller. Pas... Quelqu'un... Que c'est le domaine. Et voilà. Donc... Voilà où on en est. Il reste les 4. Les 6. Et les 2. Donc, je vais faire une pause maintenant. Et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour continuer avec vous. Voilà. A tout à l'heure. Alors, coucou. Je continue la vidéo. On est le lendemain. On est le 23 septembre. Donc, c'est l'anniversaire de mon frère. Et du coup, bah là, je pense qu'on va finir la chouette ce matin. Là, j'en profite comme d'habitude. La petite est à l'école. Donc, du coup, je tourne la vidéo. J'aimerais bien la finir. Aujourd'hui, je vais essayer. Nous verrons bien. Donc ça, c'est ce qu'il y a en plus. Je vais chercher un stylo pour la peinte. Hop. La pince. On enlève le papier. Mes petites pierres sont à l'intérieur. Voilà. C'est aujourd'hui que l'on va voir le pédiatre pour la puce. Donc, je vous dirai dans une prochaine vidéo ce qu'il en est. Voilà. Là, vous voyez, on va faire les 6. Hop. Je prendrais peut-être le stylet. Je ne sais pas. Hop. Et donc, on est parti. On est aujourd'hui. Il fait encore super beau. L'automne a commencé hier, mais il fait encore super beau. Franchement, il fait un peu frais le matin, mais le soleil est déjà là. Donc, c'est top. Du coup, on ne sait pas comment viser les enfants pour aller à l'école. S'il faut mettre un gros blouson. S'il faut mettre plutôt un petit coup de vent. Moi, je lui mets un coup de vent encore. Qui fait aussi bien pluie que pour le vent. C'est un décathlon. Donc, je pense qu'elle n'a pas froid. Là, elle avait un peu froid aux mains ce matin quand même. Donc, je ne sais pas s'il ne va pas falloir mettre un peu plus chaud. On verra bien. Moi, je n'avais pas très chaud aux mains non plus. De toute façon, dès qu'il va commencer à faire frais, que je vais avoir froid aux mains le matin, les gants vont être de sortie. J'ai horreur d'avoir froid aux mains. C'est un truc que je ne supporte pas, c'est ça. Parce qu'après, quand j'ai froid aux mains, j'ai mal dans les articulations des mains. Mais ça, pour moi, c'est insupportable. Donc voilà, on a déjà fait un coin. Alors, j'espère que vous n'avez pas entendu de bruit. On a une association qui est juste en dessous. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Et vu qu'on est jeudi, elles sont en train d'installer. On entend du bruit, mais peut-être pas assez fort pour entendre dans la vidéo. J'entendrai le clic de monsieur qui est toujours sur l'ordinateur. Ça, c'est sûr. Et j'ai reçu hier une déco d'Halloween que j'avais commandé. Je l'ai reçu hier. Donc, je vais tourner la vidéo. Je pense pas aujourd'hui. Je sais pas. Peut-être demain. Je sais pas si j'ai le temps ce matin, peut-être, commencer. Et du coup, je vais vous faire la présentation et vous le faire dans la foulée. Donc, je pense que ça sera comme cette vidéo-là. Je ferai en plusieurs jours. On m'avait trop belle. Une petite déco de Noël d'Halloween. Oui, j'attends de la déco de Noël aussi, d'un partenariat. Puis, j'ai reçu la couronne de Noël. Là, franchement, le partenariat se fout de moi. Il veut à tout prix que j'attende la prochaine collab pour me renvoyer les pierres qui me manquaient. Donc, je lui dis OK. Mais c'est quand la prochaine collab, j'ai plus de nouvelles. Ils ont contacté mon nom. Je crois que c'est eux. Oui, c'est eux qui t'ont contacté aussi, non ? Ah non, toi, t'es One Day Saving. Non, non, c'est une autre boîte. Mais apparemment, oui, je ne sais pas. Il y en a plein qui ne répondent pas. Donc, voilà. One Day Saving, c'est pareil. Ils m'ont fait choisir des produits. Ils m'ont dit que c'était bon. J'attends. J'attends qu'ils me renvoyent tout ça. Et là, c'est sûr que les prochains partenariats, je vais privilégier la déco de Noël. C'est du Noël. Par contre, la vidéo d'Halloween, je vais la faire dans les prochaines semaines et prochains jours. Je pense que c'est plutôt dans les prochains jours que je vais la faire. Et vous l'aurez le jour d'Halloween. Je vous mettrai la vidéo en ligne le jour d'Halloween. Comme ça, c'est cool. Ah mince, il y a des pierres à côté. Je vais tomber des pierres. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je l'ai acheté sur AliExpress. D'ailleurs, dans la partie que je vous ai tourné hier, on avait oublié de diamanter ce côté de l'œil. Mon conjoint, je lui montre et il me dit, il n'y a pas un souci ? Je lui dis, non, il n'y a rien. Il me dit, je crois que tu as fait l'œil, mais je crois que tu en as oublié. Et oui, il me manquait trois pierres que je n'avais pas mises. Heureusement que je n'avais pas remélangé les pierres. En fait, là, les pierres, pour l'instant, dès que c'est fini, je mets dans ma petite boîte... Je mets dans ma petite boîte comme ça et les sachets, du coup, je leur mets un bout de scotch là. Je leur mets un bout de scotch pour refermer complètement et je stocke là-dedans. Et quand ça sera complètement fini, je restockerai dans mes boîtes à strass. Et du coup, heureusement, parce que je pouvais savoir que le numéro 3, c'était la couleur turquoise. J'aurais retrouvé parce que là, il n'y a pas plusieurs couleurs pareilles ou à peu près dans les mêmes teintes. Parce que quand vous faites un vrai DP, des fois, vous avez un gris et vous avez un gris avec une légère teinte en dessous. Que là, non, il n'y avait pas de risque que je me trompe de couleur. Mais bon, voilà. Donc, j'ai rectifié hors vidéo en refaisant les trois qui manquaient. Et puis voilà. Je trouve ça sympa. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je crois que je l'ai fini à mon tiers. Non, hier. J'ai fini ma case de la semaine. Voilà. Donc, ce soir, je pense faire du Halloween, mon Mario Halloween, que j'aimerais terminer, forcément. Parce que là, du coup, depuis un certain temps, quelques jours, il n'a pas avancé. J'en ai fait un petit peu dans le week-end, je crois. J'ai dû faire une case ou deux dans le week-end, je crois. Et puis, rien, quoi. Je privilégie mon défi. Et puis, ça, quoi. Faire mes vidéos. Parce que je ne vous le fais pas en vidéo, j'en ai fait une. D'ailleurs, peut-être, j'en ferai une. Je ne sais pas. Ou alors, je pourrais les tourner à l'avance et vous en mettre quelques-unes pour le mois d'octobre. Voilà. Donc là, on a fini les six. Donc là, hop, vous voyez, je remets dans le paquet. Et après, j'en ferai... Je vais peut-être mettre du scotch et puis remettre directement comme ça dans ma boîte à strass. Que ceux-là, du noir comme ça, je ne sais pas si j'en ai. Enfin, il faut que je regarde. C'est ça, le problème. C'est qu'en fait, pour l'instant, je suis en train de stocker, stocker, stocker. Mais j'en avais à différents endroits. Donc, il va falloir que je rapatrie tout au même endroit. Et que, en fait, il va falloir que je trie. Regardez si... Par exemple, là, si on prend l'exemple des violets, là. Si je n'ai pas plusieurs violets de cette taille-là, à remettre tous dans une même boîte, quoi. Pour éviter d'en avoir 36 boîtes qui traînent. Donc, c'est ça aussi qu'il faut que je fasse. Donc... Parce qu'ils n'ont pas de référence DMC. Alors, désolé, il y a une coupure. Je n'avais plus de place sur ma carte SD. Alors, c'était sur la 32 Go. Donc là, il va falloir que je me rachète une plus grosse pour mettre... Rien que pour le caméscope. On va investir dedans au mois d'octobre. Ils sont un peu casse-pieds. Donc, hop. Oui, je disais, il y en avait certains qui avaient des DMC, mais pas tous. C'est bien dommage. Il faudrait qu'ils aient une référence comme les DMC, quoi. Ce serait bien. Ce serait plus simple à trier et à ranger. Mais bon, tant pis. Ah oui, tu n'as pas fermé la porte. On va entendre des bruits de construction de la mosquée. Attendez. Je me lève deux secondes. Je vais fermer la fenêtre. Sinon, on va entendre les bruits de construction sur toute la vidéo. Lol. Et je ne pense pas que c'est ce que vous ayez envie d'entendre. Mais mince. Franchement, c'est fou. Ce n'est même pas une entreprise qui vient. C'est du monde qui vient. Je pense que c'est des gens de la mosquée qui vont à la mosquée, qui construisent eux-mêmes la mosquée. Mais en... Pouf ! En quelques jours, elle est sortie de terre. C'est fou. C'est fou. C'est fou. 100 mètres de 100 mètres. Ouais. C'est très proche. C'est très proche de chez nous. Du coup, j'espère que ça ne va pas être trop bruyant. Mais après, chacun a le droit d'avoir son lieu de culte. On ne va pas polémiquer là-dessus. Chacun a le droit d'avoir son lieu de culte. C'est... Voilà. Bon, il faut que... J'espère... Chaque action trouvée... Quand je vais y aller début du mois. J'espère que je vais trouver les cartes à diamanter parce que je veux la carte avec la watcher. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une dedosh. Il me semble. La carte rose. Toute rose à faire. Il me la faut. Obligé. Obligé. Quand on est fan des voitures comme moi. Les dedosh. Les coccinelles. Les vannes. Il me la faut. Du coup, il va falloir que j'aille voir ça. Peut-être début octobre. Début octobre, j'ai rendez-vous à Dijon pour ma fille, pour les yeux. Peut-être qu'à ce moment-là, il y en a à Dijon, un grand, à Kétini. À Action. Il y aura peut-être directement à Action Kétini. Je ne sais pas. Allez, on part sur le dernier numéro. Désolé, mince. Mon bras. Désolé. Ah, mais c'est du rouge. Je pensais qu'il allait être dans les tons violets parce que les deux sont violets sur le truc. Non, c'est du rouge. Ah ouais, ça va être original. Par contre, je vais laisser Monsieur après la vernis. Parce que moi, le vernis en bombe, j'ai tendance à en mettre 3 tonnes. Et après, ça dégouline de partout. Après, en séchant, ça ne se voit pas trop, mais quand même. Je vais laisser Monsieur sans serveur. Ah, si tu téléphones, tu vas là-bas. On fait quoi à chaque fois ? Il attend que je tourne les vidéos pour appeler. Et tu fermes bien les portes parce que sinon, je t'entends. Pareil, du coup, hier, je vous disais que je devais recevoir. Donc, du coup, je vous disais, oui, que je devais recevoir la décoration Halloween que j'ai reçue. Et j'ai reçu aussi, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est du papier adhésif, en fait, qui imite les briques. Et c'est super beau. C'est super beau. On l'a installé hier. Très pratique. Franchement, les papiers peints, ils devraient faire pareil. Les papiers peints auto-adhésifs, ils devraient faire pareil. Parce que là, en une demi-heure, à peu près, on a posé tout ce qu'on avait besoin de poser. Franchement, c'est top. C'est top. Ça finit la séparation. Franchement, je recommande. Après avoir dans le temps ce que ça donne. Après avoir dans le temps ce que ça donne, mais je pense que ça n'aurait pas bougé. Du coup, j'avais oublié de commander, je savais bien que j'avais oublié de commander quelque chose. Les contours. Parce que vu que ça fait une alcôve, on va mettre, comme si c'était un tableau autour, on va mettre un contour. Et j'ai oublié de commander les bandes calées autour. Donc du coup, ce n'est pas grave. Ça fait joli quand même. Mais j'ai recommandé hier soir les bandes calées autour. Et puis voilà. Du coup, livraison prévue en octobre. En attendant, ça fait quand même déjà très propre. Parce que nous, c'était des planches de récup qu'on s'est servies. En fait, on a été achetés au magasin de bricolage. Alors, comment ça s'appelle ? Des rails. Des rails. Et on a mis des planches assez épaisses qu'on avait. Des enceins sommiers de lits superposés qu'on avait. C'est donc des planches assez épaisses. Donc du coup, on a pris ça. On en avait trois. Donc ça a fait pipoile ce qu'il fallait. Donc génial. Et du coup, elles n'étaient pas toutes de la même couleur. Et puis dans les planches, il y a des trous esprits pour pouvoir mettre les doigts. Pour qu'on met sur le lit. Donc ça ne faisait pas chouette quand même. Surtout qu'il a fallu faire des coupes. Donc ce n'était pas forcément droit droit. Donc là, franchement, ça fait une jolie finition. Ah ben alors, je perds mes pieds. Et puis aussi anniversaire de mon frère aujourd'hui. 40 ans. Ça y est, il fait partie des vieux. Ça y est. Moi, je me dis dans 4 ans. Et mince. Dans 4 ans, c'est moi qui y passe. Aïe. Moi, franchement, la quarantaine, ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce que moi, je vieillis, mais ma maman vieillit. C'est surtout ça qui fait peur, je crois. En soi. Dans 4 ans, mon grand, mon premier, il aura 13 ans. Vous imaginez, vous ? 13 ans. 4 ans, c'est quoi ? Mais c'est rien, 4 ans. 4 ans. Mon accouchement de mon fils, de mon premier, c'était il y a... Il y a déjà 9 ans, un peu plus de 9 ans, puisqu'il est du mois d'avril maintenant. Donc un peu plus de 9 ans maintenant. Mais franchement, j'ai l'impression que c'était hier. C'était hier. Ma petite, elle a eu 2 ans, c'est pareil. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Où est mon bébé ? Mon tout petit bébé. Moi, franchement, j'adore être entourée de bébés. Les tout petits bébés qui peuvent rien faire, qu'il faut... Donner le biberon ici et ça, tout en s'en occuper. Franchement, moi, j'adore. Je kiffe. D'ailleurs, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais moi, j'ai dit, j'aurais dû vivre... À l'époque de mes... Grands-parents ou arrière-grands-parents. À l'époque où on pouvait avoir autant d'enfants qu'on voulait et que... Ça n'arrangeait personne. Franchement. On serait à une autre époque que, franchement... Je pense que moi, j'en aurais d'autres. J'ai ce manque, j'ai cette nostalgie, justement, de mes enfants tout bébés. En ce moment, ça monte un petit peu, là. La nostalgie d'avoir un tout petit bébé. Mais bon, non, non. J'en ai quatre, moi, c'est bien. J'ai fait mon boulot. Puis on n'est pas dans un monde qu'il faut. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué, donc non. Mais dans une autre vie, j'aurais aimé. Je ne suis pas allée, forcément, à la bonne période. Parce que moi, j'ai eu quatre enfants, mais c'était quatre enfants voulus. Que dans le temps... Autant que mes grands-parents... T'avais je ne sais combien d'enfants, ils n'étaient pas forcément tous voulus. La contraception, à ce moment-là, ce n'était pas ça. C'était pas ça. Mais je pense que, ouais, quatre enfants, c'est déjà bien. Ça demande du temps, du boulot. C'est pas facile. Bon, changeons de sujet. Passons à ce sujet. Mieux. Lol. Plus joyeux. Plus joyeux, Lol. Non mais quand même, il y a 40 ans, ça me fait peur. Je vais faire la crise. Je vais faire la crise. Je vais faire la crise. Je la fais depuis déjà à Sartre, à 30 ans. Je suis déjà à peine à 36 et c'est déjà limite la crise. Alors, vous imaginez à 40 ans. Ouais, c'est fou. C'est de la déprime déjà. 36 ans, je suis en train de déprimer. Alors, à 40 ans, je serai plus là, Lol. Je ne sais pas ce que je ferai, mais ça sera pire. Je serai à l'HP, Lol. MDR. Bon. De quoi pourrions-nous parler ? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter ? Que l'école, là, ça se passe toujours aussi bien. Là, on est arrivé un petit peu en avance ce matin. Cinq minutes en avance. Elle a marché tout le long. Parce que comme il y avait papa et maman, elle donne l'amande et du coup, elle marche. Mais si je vais la chercher toute seule, elle ne veut pas marcher avec moi, il faut que je la porte. Ce n'est pas faute de me fâcher pour qu'elle marche avec moi, mais elle ne veut pas. Il faut toujours qu'elle ait les deux mains prises pour pouvoir marcher. Donc, c'est plutôt compliqué. Et comme on arrive en avance, elle attendait devant la porte et puis elle secouait le portail. Elle essayait d'ouvrir le portail pour voir s'il s'ouvrait, mais non. Mais non, ma fille, il ne s'ouvre pas, il faut que tu attendes. Elle est toujours aussi contente de y aller. Franchement, c'est top. Ce n'était pas le cas, surtout de son frère Valentin. Les autres, je ne me souviens pas qu'il y ait eu des gros soucis pour qu'ils y allent. Peut-être Antonin, de temps en temps, il faisait un petit peu la crise. Il ne voulait pas trop y aller, mais pas autant quand même que son frère Valentin. Son frère Valentin, ça a été très, très compliqué. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et ça a été, pareil, très, très compliqué. Mais là, la mienne, non. Pourtant, c'est ce que je disais, a été qu'avec nous, de temps en temps, elle était gardée un peu par sa marraine. Sur quelques heures dans la journée, elle l'apprenait de temps en temps. Mais sinon, elle est gardée par nous ou par ma maman. Et c'est vrai que... Désolée, j'ai eu un message. Mais sinon, elle a été gardée par personne d'autre. Donc, ça m'a fait bizarre qu'elle veuille aller à l'école comme ça. Sans soucis. Pas de... Pas de problème de séparation. Et tant mieux. Et tant mieux parce que sinon, ça aurait été très compliqué. Aussi bien pour nous que pour elle. D'ailleurs, tout à l'heure, il faut que j'aille voir sur le blog de l'école. Tu es encore perdu la pierre. Sur le blog de l'école, s'il y a des photos de la puce. Elle est partie où, celle qui a sauté ? Elle est là. Voilà. Déjà une bonne partie de fait. Aujourd'hui est... Ah bah tiens, ce que je pourrais faire, je vais peut-être répondre aux commentaires. Je ne sais pas si j'ai des commentaires. Il y a une vidéo qui est sortie ce matin. Studio. Est-ce que j'ai des commentaires ? J'en ai trois. Tac. On va regarder. Alors, par moment, vous avez peut-être des ondes qui passent parce qu'il y a des pigeons qui passent devant les fenêtres. Mais du coup, comme je tourne dos à la fenêtre, je pense que par moment, vous voyez peut-être des ondes passées. On a à quoi un pigeon ? Un pigeon nilol. Franchement, qu'est-ce que c'est bien la pince. Alors, premier commentaire. Kitty Créatine d'épée qui me dit... Ah mince, j'espère que tu recevras les diamants manquants. Ben oui. Oui, moi aussi, j'espère. C'est... Ça, c'est par rapport à la vidéo où il y a la couronne. Ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, elle me disait que la couronne était super sympa. Delphine. Qui me disait qu'au fou flora, ce n'est pas grave, t'inquiète. Ça, c'est sur la vidéo où je disais que... Je ne sais pas si je n'en ai pas parlé dans cette vidéo. Ça va me faire en parler. En fait, sur mon téléphone, j'ai le studio. YouTube Studio. Je vais juste lui répondre merci. Le studio. Et moi, je regarde les messages. Quand j'ai des commentaires, je les regarde directement de mon téléphone. Et en allant sur mon PC il y a quelques jours, on s'est aperçu qu'il y avait plein de commentaires que je n'avais pas répondu. Et en fait, ce n'est pas ma faute à moi. C'est juste que moi, ils n'apparaissaient pas sur mon studio dans le téléphone. Donc du coup, maintenant, on regarde régulièrement les deux. Je fais régulièrement les deux pour voir s'il n'y a pas des messages que je n'ai pas là-bas et pas sur le téléphone. Bon, ben j'avais que ça. J'avais que ça. Parce que ce matin, vous avez dû avoir la vidéo. Je vais regarder normalement l'en-line. Du pack de Luxor. Alors, vous me direz si vous l'avez regardé. Parce que s'il y en a qui ont tenu 1h29 à regarder ma vidéo, franchement top. 1h29 tout en musique parce que c'est ce que j'ai expliqué. C'est ce que j'ai expliqué. On était obligé de mettre en musique. Parce que quand vous filmez dans un parc, il y a les bruits des gens. C'est ça le problème. C'est que tout le monde parle. Ce qui est logique. Ce n'est pas dramatique. Du coup, pour perso, quand tu la regardes chez toi, tu t'en fiches. Mais bon, pour vous, je ne pourrais pas me permettre de mettre le bruit des gens. C'est dommage parce que du coup, il y avait les bruits des aminimaux qu'on entendait. En tout cas, une très belle sortie à refaire. J'ai une amie qui y va ce week-end, samedi. J'espère pour elle qu'elle aura du beau temps. Comme nous, on a eu. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. C'est trop génial. Du coup, je n'avais pas d'autres commentaires. Ma vidéo, elle a été vue 5 vues. Il n'y a pas encore les statistiques. Désolé. Je n'ai pas encore les statistiques. D'ailleurs, il y avait les statistiques de la chaîne. L'audience, il n'y a que 100% des femmes qui me suivent. C'est fou ? Il n'y a pas d'hommes qui me suivent. Ils me disent qu'il y a 100% de femmes selon l'audience. Et alors, le top des régions, c'est la France. Et après, avec... Euh, 5... Non. La France, avec 71%. J'essaie de faire les deux en même temps. La Belgique, avec 1,8%. Alors, je salue les amis belges. Et je salue les Français aussi. Les bourguignons. Est-ce qu'il y a des bourguignons qui me regardent ? Est-ce qu'il y a des gens de la Bourgogne ici ? Aucun sous-title, la plupart. Je suis suivie par 76,2% d'abonnés qui regardent mes vidéos. Et il y a 23,8% qui ne sont pas abonnés. Alors, les 23% qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît. Ça serait génial. Ça ne vous coûte rien. Et vous allez juste recevoir une notification le jour où je mets une vidéo. C'est plus sympa. C'est plus sympa d'être abonné. Je ne demande jamais des abonnés. Je le faisais quand j'avais une chaîne qui était plus petite. Mais maintenant, je ne demande pas. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez. autre chaîne que votre audience regarde. Angélique Diamond Painting. Non, bah du coup, ma vidéo... Et on a 1106 abonnés. D'ailleurs, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus les abonnés. En ce moment, ça stagne de ouf. Pourtant, je suis repassée à deux vidéos par semaine. Tous les deux jours. Une vidéo tous les deux jours. Je vais y arriver. Je me suis dit, ça va aider à reprendre un peu. Je ne sais pas. Mon contenu ne doit pas plaire ou je ne sais pas. Bref. De toute façon, je continue. Je continue pour les personnes qui me suivent régulièrement. De toute façon, sur 1106 abonnés que j'ai, j'ai toujours les mêmes qui me laissent des commentaires. Alors, j'ai ma caméra qui climoniotte. J'ai presque plus de batterie. Donc, je vais couper et je vais la mettre à charger. Alors, on se retrouve. Il me reste juste ça. J'ai avancé un tout petit peu hors caméra. Et j'ai me branché sur une batterie externe pour pouvoir vous charger en même temps. Alors, du coup, il faut que je me remette comme il faut parce que sinon, on a le soleil. Voilà. Donc, on va finir ça tranquillou. Hop, je vais finir là. Bon, c'est casse-pied. Vous n'avez plus de batterie dans la caméra. Plus de place dans la carte SD. Oh là 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 là. Quel bazar. Elle tient encore assez bien la charge, la batterie, mais quand même. Là, il faut dire que ça fait plusieurs jours que je tourne avec. Je l'avais chargé à fond pour aller au parc de l'Oxso à samedi. Puis, ces petites vidéos que j'ai fait, ben ouais. Ça mange de la batterie. Franchement, je suis trop contente. Elle est trop belle, la petite trousse. Je suis happy. Puis ça, les trousses, c'est la première que je fais. Alors, j'ai déjà fait, du coup, des couronnes, des lampes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en... Je crois en... Des toiles. Oui, j'avais fait une toile à Mayline. Avec son grand frère, Antonin, on lui avait fait une toile en strass. Une licorne. Qu'est-ce que j'ai fait en... La boîte à cigarettes. Ce qui me tend très bien, c'est une boîte à mouchoirs. J'en ai vu des belles avec M&M's. Elle coûte un peu une blinde. Avec M&M's. La boîte à mouchoirs. Ça peut faire trop bien. Mais là, franchement, je suis trop contente. C'est trop chouette. C'est qu'elle le dit. On arrive sur la fin. Au départ, je voulais finir la vidéo... Enfin... Finir de diamanté hors vidéo et puis vous inclure juste la photo à la fin. Je me suis dit, ils ne vont pas trop comprendre pourquoi j'ai coupé. Au final, je leur mets juste la photo. Je ne les reprends pas. Du coup, je me suis avancé un petit peu. Et j'ai dit, hop, je viens finir. De poser les dernières pierres avec vous. Ça y est, il n'y en a plus que quatre. Trois. Deux. Un. Finish ! Alors, voilà. Je vais dézoomer un petit peu. Donc... Franchement... Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je la trouve trop trop belle. Alors, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Génial ! Euh... Je ne sais pas chez quel vendeur elle l'a eu... Sandrine. Puisque c'est... Je l'ai gagné à un concours chez Sandrine. Donc, du coup, je ne sais pas chez quel vendeur elle l'a eu. Mais franchement, top. Top, top, top. Le vendeur est généreux parce qu'il me reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de pierres. Ça, c'est le numéro 2. Ça, c'est le numéro 4. Les violets. Et ça, c'est les noirs. Et puis, les autres, vous les avez déjà vus. Il me reste beaucoup, beaucoup de strass. Donc, franchement... Génial ! Elle brille bien et tout. Franchement, top. Donc, Sandrine, si tu passes par là, je te remercie. Et je remercie tout le monde. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez la liker. Vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Bisous !